Musique d'ambiance 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 Salut Eric ! Salut Olivier ! Ah bah, t'es en pleine action là ? Bah écoute, je viens de démarrer la partie de pêche il y a 10 minutes là j'ai déjà une carte C'est super eh ! Beau poisson C'est un poisson moyen En tout cas, il a la pêche Il s'est bien battu celui-là Super, bien joué ! Bon bah ça va être une grande journée qui s'annonce J'espère ! Tu pêches à l'anglaise aussi aujourd'hui ? Et bah justement, je viens de voir parce que là j'ai un souci Ah ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, écoute, j'ai plein de fonds J'aimerais bien pêcher C'est à peu près entre 25 et 30 mètres Et en fait, tu vois J'aimerais bien que tu puisses me conseiller Quelle fronde utiliser Parce que là, j'en ai acheté plusieurs Mais je t'avoue, je suis un peu perdu Effectivement, ça paraît compliqué Mais en fait, c'est très simple Je pose ma cam, et je vais t'expliquer ça calmement Voilà ! De toute façon, elle est dans la bourriche Bon, c'est sympa comme tout ! Bon, donc moi aujourd'hui, j'utilise la fronde Avec l'élastique bleu D'accord ? D'accord ! Pourquoi j'utilise l'élastique bleu ? Parce que je sais qu'avec cet élastique Les boules que je vais mettre dans le godet vont aller à environ entre 30 et 40 mètres D'ailleurs, toutes les distances respectives Par rapport aux couleurs d'élastique sont indiquées sur le packaging Donc, on sait que pour pêcher à 30-40 mètres Il faut un élastique bleu Pour aller à une distance supérieure Tu prends un élastique rouge Comme tu peux le constater Son diamètre est supérieur Montre-moi ça ! Effectivement, si tu veux, quand tu n'as pas trop l'habitude C'est vrai que c'est pas évident à voir C'est pour ça que le code couleur permet de se repérer plus facilement D'accord ! Tu sais que cette fronde-là, tu vas pêcher à 30 ou 40 mètres D'accord ! Et après, quand tu pêches vraiment à grande distance Mais ça, c'est quand tu auras un peu de métier Parce que plus on pêche loin Et plus c'est difficile La fronde avec l'élastique orange Là, tu peux aller de... Environ à 50 mètres Donc, la fronde Elle est composée d'une fourche métallique D'accord ! L'avantage de la fourche métallique C'est que par rapport à la tension Elle ne va pas se déformer Elle va rester bien droite Tu as au cul de la fourche métallique Un trou de façon à insérer le poignet de force La poignée de force Oui, tout à fait ! Le poignet de force Après, tu as comme tu vois Les émerillons rolling Alors, ça c'est très très important C'est une innovation technique Avec des fonds de sens Ton émerillon rolling Évite que ton élastique se torsade À force d'amorcer Parce que si tu n'as pas d'émerillons Tu as souvent le godet Qui passe comme ça devant Et au bout d'un moment, ton élastique Il est comme une queue de cochon Et après, tu perds de la puissance Et puis ça ne jette pas bien quoi ! Et là, le fait d'avoir les émerillons Tu vois qu'à chaque fois Ça revient toujours dans l'axe En fait, c'est formidable ! Voilà ! Montre-moi un tiers un peu ! C'est formidable ! Tu veux que je fasse un exemple avec une boule ? Ouais ! Vas-y ! Juste, on va faire un petit exemple ! Tu prends ta boule, ça, une main Tu l'insères dans le godet Voilà ! Ça, tout va bien ! Tu mets ça dans laine Et la boule Elle tombe pile à la distance Où il y a loisir ! D'accord ! Effectivement, c'est très précis ! L'élastique C'est de l'élastique vraiment de super qualité C'est de l'élastique qui vient des Etats-Unis Il résiste aux UV Il n'a aucune mémoire C'est-à-dire que quand tu tends Parce que dans une partie de pêche Tu peux tendre 100-150 fois Quand tu pêches 3 heures Il faut amorcer régulièrement Avec l'amorçage de départ Donc, il faut vraiment un élastique Qui n'a pas de mémoire Donc, tu vois, il se tend bien Et il revient parfaitement en place Il ne blanchit pas Donc, c'est vraiment du super élastique Le godet, il est en tissu Avec des œillets métalliques De façon à ne pas déchirer le tissu Et en plus, il y a des renforts en cuir Pour qu'il épouse bien la forme de la boule Voilà ! Donc, tout est vraiment bien étudié Là, c'est le top des fonds Vraiment, avec ces trois tailles-là Tu vas pouvoir couvrir Un bon nombre de circonstances de pêche Donc, l'élastique bleu L'élastique rouge L'élastique orange Avec un godet plus gros Puisque là, tu es censé mettre des boules Un peu plus grosses Pour aller encore plus loin Encore plus loin Bah écoute, moi je pense que c'est très clair Tu avais peut-être quelque chose à ajouter Alors, il y a aussi celle-ci qui est intéressante C'est la fonde réglable Donc, cette fonde Il y a une tresse qui passe dans l'élastique D'accord De cette façon Tu règles ta fonde Tu vois ton élastique qui se déroule D'accord La tresse se déroule Pardon Et là, tu es en tension et tu es bloqué D'accord Donc, tu ne peux pas aller plus loin Parce que ce qui est important à l'anglaise C'est de jamais mettre les boules Plus loin que le flotteur Il faut toujours Quand tu es en tension optimale Que ta boule tombe soit sur le flotteur Soit légèrement devant Comme ça, tu n'as pas de question à poser Là, tu tends Et tu es toujours à la bonne distance Et tu es toujours à la bonne distance Je t'entendais parler tout à l'heure Justement de l'importance Et c'est vrai que T'es bloqué automatiquement Voilà Ok, bah écoute-moi Ce que je te propose Je vais te laisser pêcher tranquillement Je n'ai pas t'ennuyer plus longtemps Mais en tout cas, je te remercie Parce que tout est vraiment très clair C'est vraiment parfait Eric, je te souhaite bonne pêche Comme on vit par chez nous Tu pêches bien Et puis, merci pour toutes ces explications A tout à l'heure A tout à l'heure Olivier Merci